C'est ça, c'est que les deux genres de réponses qu'il y avait sur la problématique de ce qu'on appelle l'ensauvagement, il y avait soit les fachos, soit la gauche, et en fait comme à chaque fois les deux ne nous convenaient pas totalement, tu vois. Non, mais il y avait une vraie difficulté malgré tout à poser ce problème, c'est que comment on dit ça en ne rejoignant pas l'ordre raciste en fait, tu vois. Comment on fait, c'est quoi qui fait que nous on va apporter une finesse dans l'analyse qui nous distingue radicalement de la thèse de l'ensauvagement tel que eux, ils l'envisagent, tu vois. C'est un peu la problématique qu'on avait avec le grand emplacement, quoi. Ouais, un peu ça, c'est un peu la même dynamique, c'est un peu le même problème. Et moi, il me semble que là où j'ai eu la première révélation de la ligne de fracture qui fait que vraiment, en fait, nous on dit vraiment tout autre chose, on ne s'inscrit pas dans justement l'ensauvagement raciste, c'est ton intervention au Bandung du Nord. Les beaufs et les barbares ? Ouais, c'est les beaufs et les barbares, déjà tu vois, le mot était lâché, quoi. C'était les beaufs et les barbares, et tu as dit quelque chose, tu as dit... En gros, l'idée que tu défendais, c'est derrière chacune de nos barbaries, il y a quelque chose à sauver. En fait, quand on croit que... Là, du coup, tu montrais à quel point les indigènes, ils n'étaient pas progressistes, quoi. Donc, ils étaient réacs. Donc, je ne sais plus, tu parlais de l'antisémitisme, de l'homophobie, du racisme anti-Rom, de l'homophobie... Qu'il est possible de trouver chez nous, quoi. Et elle dit, une fois qu'on a fait ça... Déjà, franchement, elle a fait ça, il y avait un parterre d'indigènes, tu sais, ça a créé un froid. Elle arrive, elle dit, voilà ce qu'on est, quoi. On est tout ça. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Comment elle va s'en sortir pour nous... Comment dire ? Nous dire que... Non, mais il y a quand même quelque chose à sauver, tu vois. Et en fait, elle retourne... Franchement, je vous invite à la lire. Il y a un texte... On a mis le lien sur le chat. C'est un classique. Je ne sais pas s'il s'est sorti du dilemme, je crois que c'est celui-là. Si, c'est lui. Parce qu'il y en a deux avec le titre Restez Barbares. Oui, avec Restez Barbares. Les beaufs et les barbares. Et en fait, elle retourne chaque motif, chaque tard, à un moment, et elle montre leur part d'innocence et leur part de révolte. En fait, elle montre à quel point ces deux choses, elles sont imbriquées. Notre laideur et notre beauté, elles sont imbriquées. Et en fait, en fonction de là où tu vas les prendre, en fonction des lunettes avec lesquelles tu les regardes, eh bien, tu ne vois pas la même chose, tu vois. Et bien sûr, on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que du coup, l'objectif de notre barbarie, ce qu'elle propose, c'était, en fait, il faut notre barbarie, il ne faut pas la prendre telle qu'elle. Elle est en attente d'être politisée de manière à être lumineuse, à tendre vers quelque chose d'émancipateur, quelque chose de libérateur. Mais qu'en soi, elle est là, elle est entremêlée. Il y a à la fois de la laideur et à la fois de la beauté. C'est un point serré, quoi. C'est quelque chose que tu ne peux pas démêler aussi simplement, et de manière aussi manichéenne que ceux qui disent, ben voilà, parce qu'en fait, c'est bien la preuve que finalement, c'est en vous, quoi.